c'est ça il est sûr là comme ça il est fini de faire mon coaching c'est l'identité de faire mon coaching même tant qu'il fait mon coaching et puis arrivait un certain moment le truc est coupé voit un peu le truc le truc a coupé donc quand ça s'est coupé il est bon peut-être que c'est le réseau donc il essaie de relancer la caviar ça passe pas il essaie de relancer la caviar ça passe pas il ya quelque chose qui va pas dans la caviar maintenant elle m'appelle directement ouais un peu mais jusque là je comprenais rien il va le sur facebook mais il va le sur instagram rien il va le sur whatsapp rien qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe ça n'est pas quand tu veux aller là bas là ça tourne tourne tout ne plus il n'y a pas il ya rien et et attend j'ai perdu ma compte ou quoi en fait c'est le réflexe que j'ai eu j'ai dit attend ils ont piraté mais contre quoi pourquoi j'ai pas accès à mes comptes voilà maintenant elles ont maintenant qu'à m'envoyer un message pour me dire boss que là en ce moment là facebook instagram et puis et whatsapp là ils ont un problème une panne mondiale c'est dans le monde entier c'est une panne monde une panne mondiale j'ai dit ahah il comprend maintenant pourquoi il ne peut pas avoir accès à mes réseaux donc ça dit qu'il y est là de 17h ou bien je ne sais pas quelle heure là jusqu'à minuit ou bien minuit ou bien je ne sais pas 23h et quelque là c'est là maintenant qu'on a eu accès à nos facebook à notre instagram et puis whatsapp j'ai dit y est donc c'est comme ça on est on est encore aux réseaux sociaux pas à réinitialiser moi même j'ai dit qu'il a fait tout ça là j'ai j'ai enlevé les applications là j'ai supprimé hier j'ai rechargé tout rien que dit mais attends c'est quoi ce truc là non le petit il est allemand mais américain nous a traumatisé hier et nous a traumatisé hier comme ça j'ai dit mon dieu donc c'est un bon salut comme pour mes amours je suis contente de vous retrouver un je suis mal contente de vous retrouver aujourd'hui bon enfin direct un direct assez particulier n'y a pas de coeur on comprend pas mais bon on fait ça avec c'est pas grave on est des guerriers nous nous c'est une bonne mais sur n'importe quel terrain là nous a dit on framponne dans hôtel le terrain un peu bizarre mais on a framponné quand même donc comme il disait je suis content de vous revoir je suis très content de vous revoir le thème de au-delà c'est un thème framponnant c'est un thème fracassant oui c'est quoi on sait comment connaître les sentiments d'un homme comment connaître les sentiments d'un homme oui parce que souvent tu es dans ta relation c'est à dire que tu es là tu doutes un peu des sentiments ou même tu connais pas façon tu es là tu te poses beaucoup de questions façon d'attendre est celui-là même il m'aime est-ce il m'aime pas est celui-là mais il veut rester à moi est-ce que lui-là même c'est vrai que tu comprends pas toi même tu es mélangé mais tu es tellement mélangé que toi même c'est dit que attends à qui a bloqué à qui a bloqué ça carrément il dit il dit son profil il dit son profil attend c'est une femme même que j'ai bloquée elle dit que son profil son profil que moi j'ai vu là elle dit qu'elle est whitey elle dit qu'elle est whitey oui où je suis là là je suis en temps fait mon dire comment c'est mon direct il n'y a pas coeur il n'y a rien il dit bon il y avait débrouillé comme ça t'as mis ma commentaire bloqué ça regardez son profil elle dit elle est whitey mais tu es qu'un modèle de whitey parce que quand je regarde ta photo de profil je vois même tes cheveux ça dit que les cheveux même l'eau est finie dans cheveux là la texture même de tes cheveux là c'est devenu aussi fin tellement qu'il n'y a pas de shampoing il n'y a pas les vrais vrais shampoing les vrais masques les vrais bains de bains de cheveux là tu ne fais pas ça dans tes cheveux même ça dit qu'elles sont devenues aussi légers aussi faibles sur ta tête et puis tu t'es arrêté comme ça de profil tu vas prendre photo bocal coiffure tu as fait puis sur tes cheveux même l'eau est finie dedans ton habit même que tu as porté c'est à dire que ta tenue même que tu as porté là je n'ai pas reconnu la couleur parce que la tenue même c'est à dire que vraiment la couleur a viré ça c'est le genre même de whitey le genre de whitey même temps même c'est à dire que quand tu vas te mettre dedans là au lieu de d'évoluer là toi ta vie devient bizarre parce que c'est whitey a problème quand tu as venu commentaire mon direct fait attention où je suis là là je bloque très vite très rapidement donc c'est ça mes amours donc on va parler de ça on va parler de ça mais avant même c'est dit qu'avant même de commencer on va jouer un rôle on va jouer un rôle mes amours on va jouer un quel est de jouer un rôle là vous savez de quoi il s'agit mes amours voilà la famille nous on n'est pas dans le coumonchement on n'est pas dans le coumonchement voilà quand moi je dis jouer un rôle là la famille ma famille c'est de quoi il parle dans la famille on joue rôle dans les cas on jouera mes amours moi mes joueurs on ouais tout cas moi mes joueurs les amours joueurs facebook est un peu ennuyé aujourd'hui là mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave en fait avec aux trois partons pour vite mettre la fm et partage fm et partage vous commencez à jouer un rôle mes amours vous commencez à jouer mon siège au rôle vous commencez à jouer on a dit tous ces compléments là pour moi pourquoi tout complément qu'ils sortent un voie depuis là c'est pour moi seul non il est bien sûr du jour comme ça tous ces compliments la baisse si vous savez que vous savez vous savez que je pleure vitaux vous savez qu'il est plein vite un oui on dit quoi quand je n'arrive pas à mettre les coeurs à tu vois les choses comme ça c'est à dire que facebook n'a pas encore bien repris dans les coeurs même on peut pas mettre les coeurs à si on peut pas mettre les coeurs c'est pas grave c'est pas grave c'est facebook qui n'est pas encore il n'a pas encore bien repris il a dit vous êtes en train de te dire tous les mais ça que je suis en train de voir là les compléments je suis en train de voir là c'est pour moi et vous savez que moi il pleure vitaux il est plein de vie il a pleuré pour vous donner au c'est comme vous êtes en train de faire là il a pleuré pour vous donner trop trop de tout d'appréciation depuis là vous m'appréciez sûrement ça c'est bon sinon il a pleuré c'est bon merci 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 j'en suis honoré merci oui bon on va jouer on va jouer on va jouer on va jouer où ma fille dit ça nous n'a pas un appareil mon bébé l'idée ça nous elle s'est mariée hier non c'est hier non oui aujourd'hui à quel jour on dit à mardi le dimanche là mon bébé l'idée ça nous s'est marié ils l'ont marié ce dimanche là mon bébé mais félicitations c'est dit que tu as écouté le conseil de maman jusqu'en voilà ça ils ont été mariés c'est ça c'est à dire quand moi tu m'écoutes là le moral là il s'engage pas il devient accro nous c'est que nous on tape j'ai un poteau jamais la famille qu'à via quoi j'entends un tapeu pour le poteau pour nous la c'est donc j'ai donné c'est dieu donné bon il a joué rôle mes amours j'ai joué rôle j'ai joué rôle et puis à voir y'a voix elle dit quoi oh voilà un commentaire un commentaire qui me touche comme ça dit je suis blanche mais je voulais être comme toi oh ma caviar non faut pas dire ça tu es comme tu es belle comme ça comme tu es tu as ton charme tu as quelque chose que moi j'ai pas tu comprends mais ça me fait plaisir merci ma caviar bon j'ai fini de jouer rôle oh non 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 je ne veux pas mettre ça non bon il ya fini de jouer rôle mes amours on va bombarder maintenant on va bombarder maintenant on va bombarder donc ça dit que bon il ya vérifié il ya vérifié il ya vérifié pour voir si ma famille a joué rôle il ya vérifié pour voir si ma famille a joué rôle c'est ma famille a joué rôle c'est ma famille a joué rôle même je sais pas si c'est si c'est passé facebook a un problème je sais pas si c'est pas facebook un problème mais les partages que je suis en train de voir là je suis pas en jujoule les partages que je suis en train de voir là mes caviar je suis pas en jujoule ou bien c'est pas facebook n'est pas encore bien réglé bon j'ai dit les partages c'est pourquoi vous n'avez pas viqué framponne vous n'avez pas viqué framponne pas partage que je suis en train de voir là je suis pas en jujoule je suis pas en jujoule je suis pas en jujoule des partages là vous voulez pas qu'elle framponne aujourd'hui là non hein vous voulez pas qu'elle framponne ok donc il n'est pas framponné quand vous voulez pas jouer rôle là il n'est pas framponné il n'est pas framponné j'ai vérifié une dernière fois j'ai vérifié une dernière fois a dit c'est trop c'est trop elle est trop belle la coiffure oui c'est de chez planète extension planète extension vous allez sur le site vous tapez la garçonne c'est ce que vous allez voir mes amours voyons regarde je vérifie une dernière fois et puis on commence les partages de ça le succès de ça la johnson ça la johnson ça oui la johnson de ça oui je suis en jujoule vous êtes en train de jouer au rôle je suis en jujoule dans sa vie que le thème d'eau du c'est quoi le thème d'eau du c'est comment connaître les sentiments d'un homme c'est très important parce que toi une femme même ça dit que toi une femme même quand tu ne maîtrise pas toi une femme même quand tu ne sais pas là c'est que souvent tu te mélanges et puis quand tu te mélanges là ça te rend banal quand tu te mélanges là ça te rend bizarre et le gars il commence à te prendre ensemble fou il commence à te prendre un je m'en fou ça dit que moi ça te banaliser dans moi c'est ce qu'elle dit toujours j'ai dit un homme même s'est dit que un homme même est qui tu es ma chérie un homme même équipe moi c'est ce que vous dit toujours moi c'est ce que vous dites j'ai dit garçon même s'est dit que garçon même qu'elle vient vers toi là garçon même qu'elle vient vers atteint les mêmes chaussures pas ces façons il faut remponner thème là malgré que facebook de conne mais il fera qu'à ces thèmes là pour vous donner il a vous montrer que sans coeur même il est tué il a vous montrer que quel que soit comment comment il est tué dont il enlève mes chaussures moi c'est ce qu'elle dit toujours hein il a dit au goyer il a dit à mes caviers j'ai dit un homme même s'est dit qu'un homme même qu'il vient vers toi un homme même s'est dit que quelqu'un vient te draguer quand il te voit et puis ça s'est dit que ça fait bizarre dans son coeur ça fait très intérêt dans son coeur et puis vient vers toi d'un premier temps là il rêve même de toi c'est dit qu'il rêve d'être avec toi il rêve d'être avec toi voilà il ya une caviar qui dit j'ai partagé dans 25 groupes oh là là comme elle s'appelle d'où bivéronique à d'où bivéronique je suis fier de toi je suis très fier de toi merci ma caviar ça c'est ça on appelle caviar elle partage dans beaucoup de groupes mais des caviar qui sont là là elle partage sur elle-même leur page elle même leur compte quoi si tu as partagé sur toi même sur ton compte là tu n'as rien fait donc même ça dit que tu partages sur ton compte et puis tu partages dans le groupe c'est comme ça on fait partage moi ça c'est que le gars même s'est dit que le gars même quand il vient vers toi même le gamin s'est dit qu'il rêvait tu vois un peu le truc le gars il rêvait s'est dit qu'il te voit et puis dans sa tête il s'est dit à ce point il peut avoir gosses à la même s'est pu avoir beau comme ça là elle se sait la même accepter de sortir avec moi elle se sait la même accepter d'être avec moi ça veut que le gars à la présentation a d'accord d'accord mais avant même de commencer avant même de commencer on dit je n'ai pas eu la notification oui facebook de conne un peu facebook n'a pas encore ils ne sont pas encore bien 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 rétablis donc en se contenter de ce qu'ils peuvent nous donner aujourd'hui avant de commencer il ya me présenter sinon ça n'a pas de sens je suis la coach à mon chic la coche caviar la coche champagne la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux inspiration divine que l'impé paix voilà c'est dieu donné elle n'est pas dans les eaux elle n'est pas dans les rarres elle n'est pas dans la théorie elle est dans la pratique avec qu'elle tu apprends avec qu'elle tu es su terre avec qu'elle tu ne parlons pas c'est la feragola de coach la déchiquant de coach et puis il n'y a pas aucun si aucun c'est que c'est génie il n'est pas encore né pas pour moi là c'est inspiration divine pour moi là c'est talent il ya fera qu'on est pour vous donner il ya fera casser pour vous donner il ya fait ça pour vous donner comme des beignons crevettes ça c'est rien ça pour moi ça c'est ma zone de confort dans sa vie que le thème c'est quoi lui comment connaître les sentiments d'un homme comme je vous disais tout à l'heure je dis un homme même salut quand ils te voient et puis d'éléphant de toi qui vient vers toi là c'est dit que le gamin quand il commence à fantasmer sur toi il commence à rêver même si toi il commence à se poser un tas de questions il commence à se dire des choses du genre mais c'est là même je dis à ceci elle va la voix là elle va pas m'envoyer balader est-ce que c'est là même si je vais lui parler là va m'écouter est-ce que c'est la même peut sortir un mois est-ce que c'est la même va me regarder ça dit que le gamme c'est dit que le gamme dès un premier temps là c'est comme ça il te voit c'est comme ça il est stressé et puis quand il prend son gros coeur il prend son courage et puis vient vers toi donc il vient vers toi là c'est un défi et plutôt maintenant tu lui montre que oui il t'intéresse et puis tu commences à sortir lui mais au début là au début là il est mal fin au début les mâles fond de toi pourquoi pas c'est tout nouveau c'est tout beau pas le défi là il a rélevé le défi c'est une façon il croyait pas là mais la ville a montré que son courage l'a pris pour venir vers toi là ça a payé à lui pour un peu le truc donc c'est quand même quand tu as le gars problème des femmes là moi c'est ce que dit tout je dis problème des femmes là c'est son coeur femme son problème là c'est sentiment sentiment des femmes là c'est ce qui la met dans le problème c'est une femme même c'est une gomme même série qu'un gamin vient vers elle dès le départ là au début on est pas fond là elle commence à se donner un genre elle se désintéresse façon elle gère pas le gars façon mais le gamin là c'est que le fait qu'elle ne le gère pas le fait qu'elle se désintéresse là c'est ce qui fait que le gars même il vient toujours il fait toujours tout pour sortir qu'elle mais une fois qu'elle est fin femme une fois qu'elle est fin c'est fini elle est mélangée elle est déstabilisée elle perd tous ses moyens il n'y a plus de mystère autour d'elle ça dit qu'elle devient banale elle a tellement envie de faire plaisir qu'elle en abuse qu'elle n'en abuse parce qu'elle se dit quoi et je l'aime maintenant et je n'ai pas envie de le perdre et je n'ai pas envie qu'il se fâche et je n'ai pas envie qui part voient une autre fille et plus c'est donc je n'ai pas envie qu'ils pas voient une autre fille je n'ai pas envie qui ne qu'il se fâche là tu commences à devenir bizarre tu commences à devenir banal tu commences à devenir lis tu commences à devenir plate et puis tellement que tu te dis que si tu n'es pas avec lui tu te dis que si tu n'es pas au téléphone avec lui peut-être qu'il sera en train de parler avec une autre femme si je viens pas te voir peut-être qu'ils seront able de 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 poser ou bien où il va le voir une autre femme mais le fait même de te poser tout, de te dire tout ça là, mais s'il m'appelle, qu'il ne répond pas, s'il m'appelle, qu'il ne répond pas là, il va aller voir une autre fille, façon femme est versée sur la planète là, mais si, s'il dit, venez me voir, et puis elle ne veut pas là, il va aller voir une autre fille, donc, ce qu'il a fait là, pour ne pas qu'il aille voir une autre fille, pour ne pas même que il cause avec une autre fille là, à chaque fois qu'il va m'appeler là, il est décroché, et puis s'il ne m'appelle pas, moi, il est l'appelé, comme ça, lui, au moins, toute la journée, on sera en ligne, il n'aura pas le temps d'aller draguer une autre fille, comme ça, lui, au moins, on sera toujours ensemble, il n'aura pas le temps d'aller voir une autre fille, c'est comme ça, femme réfléchit, c'est comme ça, femme réfléchit, c'est-à-dire que cette peur, cette peur de perdre l'autre là, c'est fini, elle commence à changer, elle devient inutile, pourquoi, parce que façon, elle a accepté l'amitié du gars, façon, elle a accepté la relation du gars là, c'est-à-dire que quand le gars venait la voir, il ne mougoussait pas, quand le gars venait la voir, il ne mougoussait pas, pas un problème des femmes là, c'est le mougouli, problème des femmes là, c'est le mougouli, est-ce que vous me voyez bien même, est-ce que vous me voyez bien, parce que l'écran même est devenu noir ici, aujourd'hui la Facebook a vraiment donné la paresse, Facebook donne la paresse au du, est-ce que vous me voyez bien, est-ce que l'image est claire, est-ce que l'image est caviar, tout est noir ici, l'image est caviar mes amours, la famille, dites-moi pour que je continue, je suis trop inspiré, je suis trop inspiré, est-ce que vous me voyez bien, est-ce que l'image est bonne, ce n'est pas noir, non, l'image est bien, répondez mes amours, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème sur Facebook, donc il faut que vous, déjà je ne vois pas de cœur, je ne vois rien, il faut que vous m'encouragez, pour que je continue, sinon l'inspiration va finir tout de suite là, je dis, est-ce que vous voyez bien, on dirait qu'il y a un problème de connexion, très bien, ok, d'accord, parce que vous savez, il y a eu une chose, femme même, c'est-à-dire que femme même, son problème là, c'est Mougouli, problème des femmes là, c'est Mougouli, parce que femme même, c'est-à-dire que femme même, quand le gars même, c'est-à-dire que le gars, la drague là, au début là, comme le gars là, pas encore Mougouli, là, là, il peut jouer les championnes, là, il peut jouer les filles, genre, elle est trop fatale, genre, genre, mais il dit, quand le gars même, commence déjà, à manger guêle là, parce que vous savez, vous savez, problème des femmes là, c'est ça, parce que le gars même, il va venir, il va venir, il va venir, faire son nye-nye-nye-nye-nye-nye, mais quand il va commencer, à manger guêle là, quand il va commencer, à bien manger guêle là, il va prendre l'oeuvre là, aspirer l'oeuvre, avant tout, vous, quand ma maman va voir, quelqu'un en train d'aspirer ses lèvres, comme ça, elle dit, c'est qui ça, mon dieu, il commence à me plaire, oh, là, la même temps, elle va appeler sa copine, copine, mais il dit que le gars, il était là tout à l'heure, on s'est embrassé, non, non, copine, ah non, mais il l'embrasse bien, il dit qu'il l'embrasse, il dit qu'il m'a embrassé là, il y a du chocolat, on dirait Nutella, l'oeuvre du gars, mon copine, il dit, il commence à l'aimer, ça, c'est femme ça, quand femme commence à dire cela, c'est comme ça, son problème va commencer, c'est comme ça, le problème des femmes va commencer, parce que le mystère qu'il y a autour d'elle, c'est comme un mystère, elle est en train de partir, maintenant, on continue, on continue, dans manger guêle, manger guêle, manger guêle, un jour, il se retrouve où ? dans le Mughouli, il se retrouve, dans le Mughouli, maintenant le gars, voilà, parce que vous savez, il y a vous d'une chose, vous savez, il y a vous d'une chose, on est dans un championnat, on est dans un championnat, c'est ça, les gens ne comprennent pas, on est dans un championnat, de la manière, nous les femmes, on est dans un championnat, de la manière, nous les femmes, on calcule, on fait les choses, on calcule là, pour bien mettre pas, pour bien déstabiliser là, c'est comme ça, les hommes d'aujourd'hui là, eux aussi, ils font calcul, c'est comme ça, eux aussi, ils font calcul, dans le gars, maintenant il y a avec toi, lui aussi, il fait calcul, il se dit quoi, il dit celle-là, il y a ça pour moi, il y a la rende dingue, il dit, vous savez, il y a vous d'une chose, vous savez, il y a vous d'une chose, de la manière, femme cause, de la manière, nous les femmes, quand on s'appelle, en nos copines, de la manière, qu'on se retrouve, en nos copines, on parle jusqu'à, on se dit tout là, c'est comme ça aussi, garçon, les hommes, quand ils se retrouvent là, c'est comme ça aussi, ils causent, dans le gars, je sais ce qu'elle lui fait, il y a la rende dingue, il y a la rende malade, moi je sais ce qu'elle fait, d'ailleurs, je sens, d'ailleurs, je sens façon, sa façon de parler là, je sens que c'est en train de prendre, je sens que c'est en train de prendre, la tito, je sens ça, mais il n'est pas encore fini, il dit, il n'est pas encore grego là, il n'est pas encore mougougou là, mais de toute façon, je suis en train de faire, la santé est en train de prendre, mais le jour, elle la prend là, quel est la mougou là, eh, c'est ce qu'elle lui fait là, qu'elle va quitter là, il dit, elle sera malade, elle sera malade, donc ça dit, le gars, il met tous ses plans, il met tous ses plans, et puis maintenant, c'est dit que le jour, j'y arriva, on voit un peu le truc, le jour, j'y arriva, donc le gars, il prend la gaule, il te prend maintenant, c'est dit, voilà, c'est dit, il est très délicat, façon, genre, sa façon même de te toucher, toi même, tu sens que, les doigts du gars là, il dit, c'est dit que, il fait tout, il met bien les crèmes là, comme ça, sa pomme devient, comme ça, bien, et puis il attend, dans le jour, j'y arriva, c'est dit que le gars, quand il pose la main sur toi, comme ça, c'est velouté, comme ça, c'est froid, comme ça, quand il pose, ça fait froid, toi même, ton gars, tu fais gne gne gne, tu fais gne gne, il est là même, c'est dit que, quand il entend, il caressait même, quand il commence, il caresse même, quand il te met, même à côté de lui, en temps, il sent bon, en temps, il sent bon, parce que vous savez, il y a vous dit une chose, vous savez, il y a vous dit une chose, quand on parle de, comment connaître les sentiments, d'un homme là, on ne parle pas de relation, où le gars, il est comme, l'humain, il est, il t'appelle dix mille fois, il est là matin, midi, soir, il est tellement disponible, tellement gentil, il est tellement là, que même, toi même, il te donne la paresse, ouais, ce n'est pas de ça, il parle, il n'est pas de la catégorie, des hommes d'aujourd'hui là, où eux, ils sont, c'est dit, eux-mêmes sont maniérés, eux-mêmes, ils font les calculs là, moi, c'est des hommes comme ça, ils ne parlent plus, ils sont populaires, c'est dit qu'ils sont plus, c'est dit, ils sont plus que, les hommes qui aiment, facilement, qui sont toujours là, qui sont trop disponibles là, non, moi, je ne parle pas de catégorie, ça là, moi, je parle des hommes là, ceux qu'on raconte beaucoup là, les malos là, ceux qui rendent dingue là, ceux qui rendent dingue, ils rendent malade, et puis tu es là, quand même, tu dis, mal à la tête, mal à la tête, c'est dit que, le gars même, le gars même, tu ne sais pas dans quel mouvement, le gars même, tu ne sais pas dans quel mouvement, et puis tu es fin du gars comme ça, tu es fin, c'est dit que, tellement que tu es fin du gars, non, et puis toi seul, tu es assise, toi seul, tu es assise, et puis tu chantes seul, tu chantes seul, puis tu es là, tu es là, mal à la tête, ding ding ding, mal à la tête, mal à la tête, La chanson même de Miss DJ là, de DJ Mix là, la chanson là, tu commences à vous redonner ça dans ta tête. Oh, qui vient de m'envoyer ? Umudramé vient de m'envoyer Paypal, oui Paypal. Et puis j'aimerais dire Umudramé, merci, merci pour ton Paypal. Ça veut dire que le thème est juteux, ça veut dire que le thème est juteux, que vous êtes satisfait. Et puis j'aimerais dire un grand merci à Nathalie Crane, Nathalie Crane qui m'a envoyé 300 euros ce matin pour me dire joyeux anniversaire. J'aimerais dire merci à tous ces caviar qui m'ont envoyé beaucoup d'argent. J'aimerais dire un grand merci à Dr Codome. J'aimerais dire un grand merci à un caviar qui veut rester discret, qui m'envoie aussi beaucoup de jetons. Merci à vous, merci. Ben c'est ça, ça veut dire que toi-même, toi-même c'est dit, toi-même tu assises comme ça non ? Ça veut dire que toi-même, tu commences à être malade du gars, tu es fond du gars, tu es malade du gars. Ben puis tu es là, mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Amour là même en temps, ça pénètre dans ton corps, ça pénètre dans tes entrailles. Donc tu chantes même dans la chanteuse de DJ Mix même sans t'en rendre compte. Donc ça dit que le gars, le gars c'est dit, le gars qu'il t'appelle. Puis comme tu, j'ai dit, de toute façon l'image a deviné noire là, c'est pas normal. De toute façon l'image a deviné noire là, c'est pas normal. Pourquoi l'image est noire comme ça ? Est-ce qu'on me voit bien même ? Donc ça dit que toi-même, toi-même le gars m'aime, tellement que tu fredonnes même la chanson de DJ Mix dans la tête là, que le gars même, quand il t'appelle comme ça là, quand il t'appelle comme ça là, quand ça commence à sonner, tu regardes comme ça, quand tu regardes, tu vois bébé, oui. Parce que vous savez, il vous dit une chose. Vous savez, quand moi-même c'est dit, quand moi-même est nouveau là, quand moi-même est nouveau là, quand c'est nouveau et puis le gars, le gars il sait comment rendre dingue. Le gars il a les choses. Oui, parce que vous savez, un homme même, ça dit, un homme même qui te met dans une situation, une situation embarrassante, un homme même qui commence à mélanger ton esprit, ou toi-même tu es tellement mélangé, tu te dis, eh Seigneur, est-ce le gars là, mais il est fond de moi ? Est-ce le gars là, il m'aime ? Pourquoi ? Mais le gars même, ça dit, il m'aime tout. Le gars il m'aime tout. Tu vois, le gars il sent bon. Oui. Le gars il sent bon. Toujours quand il vient te voir là. Il sent bon. Arrêtez de m'appeler ici en direct. Toujours quand il vient te voir là, il sent bon comme ça. Il a une odeur sur lui là. Il a dit que son odeur là. Tu ne sais pas où il va acheter son parfum. Parfum que toi-même tu sens pas à tout quand tu vas chez Marino, mais c'est faux là. Mais en fait, il a une façon de mettre le parfum là. C'est-à-dire que l'odeur même est spéciale. L'odeur est spéciale. La perruque c'est de chez Planète Extension. Planète Extension. Donc c'est-à-dire que le gars même, c'est son parfum même. Son parfum même qui reste dans tes entrailles. Son parfum même reste dans tes idées. Ça reste partout. Et puis tu le sens en permanence. Même quand il n'est pas là, tu le sens. Donc c'est-à-dire que quand tu mémorises son numéro là, quand tu mémorises son numéro là, tu n'aimes pas son prénom. Non, tu mets un bébé. Amour qui est doux, parce que nous sommes nouveaux là. Tu mets un bébé. Donc quand le téléphone sonne comme ça, à tinguin, 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 à tinguin, tinguin, et puis tu vois quand tu vois bébé. Mais avant de décrocher même, avant de décrocher l'appel des bébés même là, tu danses. C'est-à-dire que la sonnerie même, la sonnerie du téléphone là, tu danses. Tinguin, tinguin, et puis toi-même, tu es content, tu danses comme ça avant de décrocher bébé. Tinguin, 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 tinguin. Ça, c'est mon bébé. Mon bébé en train m'a appelé. T'as dit quoi, quand toi-même, quand toi-même, tu prends le téléphone là, et puis tu mets ton éraille comme ça là. Allô bébé. Oh! Je vérifie une dernière fois, et puis on commence. C'est quoi ça? Donc, je dis que toi-même, toi-même, quand tu prends un appel là, comme ça, des bébés là, tu fais ça. Allô bébé. Oh! Quand lui-même, il entend ton allô bébé là, il sait que ça a pris. Quand lui-même, il entend ton allô bébé là, ton allô bébé que tu as dit là, le gars sait que ça a pris. Il sait que c'est cuit. Il sait que c'est bon là. Parce que toi, on connaît femme, on connaît femme, femme quand tu n'es pas intéressée, quand tu lui donnes la paresse, quand ils sont allô même là, même quand tu entends ta là, tu sais que toi-même, quand tu entends elle parler là, tu sais comment tu as parlé. Mais ils sont allô là. Leur allô est doux comme ça. Allô. Allô bébé. Jean, elle est malade. Jean, je ne sais pas. Ça va? Oui, ça va bébé. Oui, ça va. Hé! Donc le gars, il sait que ça a pris. Et puis maintenant, il vient te prendre. La partie même, la partie même où tu seras achevée là, arrive. La partie où tu seras achevée là, ça arrive. Maintenant, il te dit, je viens te voir. Je viens te voir ce soir bébé. Tu sais bébé, j'ai trop envie d'être avec toi. Tu me manques comme ça. J'ai trop envie d'être avec toi bébé. Je viens te voir. À quel heure bébé? D'accord. À tout à l'heure bébé. Quand il te dit, je viens te voir même à tout à l'heure là, même là, même là. Toi, moi, tu sais que quelqu'un va venir te voir là. Vous allez aller mougou. Toi, moi, tu sais ça. Toi, moi, tu sais que quelqu'un va venir là. Vous partez mougou. Toi, moi, tu sais. On n'a pas besoin de te dire. Donc, ça veut dire que quand toi, tu sais que le bébé arrive comme ça là, tu te laves, tu te laves, tu te relaves, tu te relaves, tu te relaves. Il dit, tes aisselles là, tu frottes, tu frottes, tu refrottes. Ta toilette là, tu fais jusqu'en... Tu vas au fond là-bas, tu ressors, tu mets, tu mets les gels doux, tu mets ça, tu nettoies, tu t'épiles bien. Entre même, le bobaraba, même tu enlèves tout, les petits poils qui dérangent tout. Tu es prête comme ça et puis tu attends le gars. Donc, ça veut dire que quand le gars même arrive maintenant, le gars arrive maintenant et puis il te prend, il va t'achever. Il te prend, tu es prête, maintenant il va aller t'achever. Donc, c'est-à-dire que le gars maintenant quand il va t'achever là, c'est la partie là, la femme commence à devenir bizarre. La partie là, elle commence à devenir bizarre. Parce que le gars, vous savez, vous savez, elle vous dit quelque chose. Vous savez, les filles, elle vous dit quelque chose. Les gars, même là, même là, même là, eux-mêmes sont connectés puis ils savent que c'est qu'elles sortent et disent là, c'est vrai. Vous savez, moi c'est ce qu'elles disent toujours. Il y a des garçons là, garçons là, quand il a envie de te, c'est-à-dire, quand il a envie de te rendre zinzin même là, quand il a envie de te rendre malade même là, son premier mougouli là, il ne rate pas ça. Mais, ses premiers mougouli même là, même là, qui fait que femme commence à parler anglais, ses premiers mougouli là qui fait que femme commence à parler anglais, parce que toi un homme même, si ton premier rendez-vous mougousal, tu as raté ça là, tu vas te rattraper, c'est vrai, mais il y a eu, il y a une cassure, il y a eu une cassure, c'est-à-dire qu'elle ne va pas trop douter même de ton amour, elle ne va pas trop même vouloir savoir si tu l'aimes ou pas, elle n'a rien à foutre de ça. Mais qu'un homme, qu'un homme, son premier rendez-vous, quand son premier rendez-vous, il t'a pris, et puis il t'a fait voyager, il t'a fait voyager, c'est-à-dire que tu vas sur une planète où avion ne va pas là-bas, les mêmes, c'est-à-dire que fusée même ne va pas là-bas, voit-tu ne va pas là-bas, c'est-à-dire que le monde où il t'amène, la planète où il t'amène là, c'est en esprit, on va là-bas, on va là-bas en esprit. Donc le gars, il se dit quoi ? Il se dit bon, c'est le premier rendez-vous, celle-là, il doit marquer mes points, celle-là, il doit bien traumatiser ça. Donc c'est-à-dire que le gars, il vient te prendre quand vous partez maintenant pour le premier rendez-vous, Mouroussa, le gars, il te fait, c'est-à-dire, il fait de l'art, il fait de l'art sur toi, il fait de l'art avec toi, il fait des choses, il fait des choses que toi-même, tu te dis, wouah, yatakoua, nadroa, ma mère, elle s'appelle comment ? Mon grand-père même, il s'appelle comment ? Il est décédé en quelle année ? Parce où tu es là-là ? Où tu es là-là ? Ça veut dire que c'est que le gars en train de te faire là. Même la mort même de ton grand-père même, ça veut dire que la date même, tu n'en as rien à foutre. Ta maman même là-même, tu ne sais même pas à quel moment même, son jour d'anniversaire, tu oublies. Et puis, je rigole, il te prend, il te prend et puis c'est ce qu'il te fait. Moi, c'est ce que je vous dis. Garçon même, garçon même qui veut te rendre dingue, garçon même qui est traumatisé et puis toi-même, tu vas te poser des questions s'il est fond ou pas. Son premier rendez-vous, son premier rendez-vous, il n'est pas dans les oui, chichi, chichi, t'es mangé jusqu'à, t'es m'encontre jusqu'à, t'es... Non, garçon qui veut te rendre dingue. Son premier rendez-vous, tu connais ça ? Son premier rendez-vous, tu connais ça ? Il te prend, ça dit que, il te prend sauvagerie façon, il est un peu sauvage façon, il te maltraite façon là. Il te maltraite façon, sa façon n'était fait là. C'est-à-dire que tu sens même que quelqu'un est en train de... Tu sens que quelqu'un est en train de... de rentrer dans ton corps, tu vois ? Tu sens que quelqu'un est en train de rentrer dans ton corps. C'est-à-dire, ton corps même, c'est-à-dire, toi-même qui fais 80 kilos, toi-même qui fais 1m60, ou 1m90, tu fais peut-être 100 kilos. Mais il est le gars là, il a une façon, hein, il a une façon de traiter ton corps, non ? Tu penses que tu es... C'est-à-dire, tu penses que tu fais 20 kilos. Tu penses que tu fais 20 kilos. Il te soulève, il te yuru-yara, il te... C'est-à-dire qu'il te mouline, il te... Non. Toi-même, c'est-à-dire, toi-même, tu es essoufflé. Toi-même, tu es essoufflé. Parce que quand il te prend ici, le temps même, il va te laisser, tu vas respirer un peu. Il t'a pris encore de l'autre côté. Dans tes côtes là, dans tes côtes là, tu entends fia, 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 papapa, papapa, il te repasse, il te repasse, il broye tes côtes, il broye tes reins, il broye ton devant. Tes pieds même sont suspendus. Comment ça va? Ça tremble comme ça. Bébé, bébé, mes pieds tremblent. Bébé, mes pieds tremblent. Oui, bébé, mes pieds tremblent. Tes pieds même, tu sens que tu es tremblés là. Si le gars dit, ok bébé, comme tes pieds tremblent, je vais arrêter. Tu as dit, tu vas arrêter quoi? Continue de faire... Tu peux même couper les pieds, je ne vais pas voir dedans. Tes pieds vont... C'est comme ça. Parce que... Non, tu sens même que tu es en train de faire du sport. Tu sens même que tu es en train de faire du sport. Mais il te prend, il te met, il te met sur une planète, il te met dans un monde, un monde, un monde imaginaire. Un monde imaginaire. Mais quand femme même quitte dans ça là, femme quitte dans ça là, celle-là, son problème commence. Celle-là, son problème commence. Oui. Vous savez, moi, il ne fait rien, quelqu'un. Vous savez, moi, il ne fait rien, quelqu'un. Voilà. Il y a des gens, il y a des gens sur les réseaux sociaux, là. Ils pensent que je suis une vieille mariée ou bien... Moi, je ne suis pas vieille mariée. Moi, quand elle vient tout devant vous, elle vous dit tout. Moi, je ne suis pas parfaite. Moi, elle fait la guerre du Vietnam. Moi, elle marchait dans le désert sans chaussure et puis, elle n'était pas blessée. Voilà. Donc, je ne suis pas dans les hauts, je ne suis pas dans les ha-ha. Voilà. Le reste là, tout ce qui se passe, c'est balle poussière. Il ne fait rien de ça. Donc, c'est comme ça là. Femme, son problème commence. Qu'elle quitte là-bas là. Qu'elle quitte dans ça là. C'est là, maintenant, elle est malade. Elle est malade, du gars, comme ça. Parce qu'elle rentre à la maison là, qu'elle est couchée même là. Ses yeux sont ouverts et puis, elle rêve. Femme, elle finit dans la salle. C'est-à-dire que quand le premier rendez-vous, le gars, la parle comme ça là, quand elle rentre à la maison là, elle est couchée, ses yeux sont ouverts comme ça et puis, et puis, elle rêve. C'est-à-dire qu'elle est nostalgique. Tout ce qui s'est passé là, ça repasse devant elle comme ça. Fia, 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 c'est-à-dire, c'est qui ça? Oh mon Dieu. Non, 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 il y a le gars là. Ah non, je l'aime. Je l'aime trop. Je suis malade de lui. Je ne peux plus, je ne peux plus vivre sans lui. Je ne peux pas. Non, ce qu'il m'a fait là. Non, non, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas. Est-ce que je ne peux pas? Je n'imagine même pas ma vie sans lui. Et puis, c'est comme ça, elle commence à devenir bizarre. C'est comme ça, elle commence à devenir acquise. C'est comme ça, elle commence à devenir banale. Et puis, elle est en relation là maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'elle est en relation là. Et puis maintenant, comme elle maintenant, c'est-à-dire que parce qu'on l'a emmené sur une autre planète là, elle est dans son monde. Elle est maintenant, Juliette là, elle veut que le gars soit Roméo. Elle veut que le gars soit Roméo. C'est là maintenant vouloir vivre son amour. C'est là, elle va vouloir vivre son amour. Amour même qu'elle laisse imaginer là. Elle veut vivre, c'est elle le gars. Matin, elle va se réveiller, elle est dans le téléphone du gars. Elle va tourner, c'est là, dans le message du gars. Elle va tourner, elle est dans le téléphone du gars. Elle appelle le gars jusqu'en s'est fatigant. Elle envoie un message au gars jusqu'en s'est fatigant. Tellement qu'elle envoie un message même s'est fatigant. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, toi une fille même là même, ça veut dire que toi une fille, il faut que tu comprennes une chose. Moi, je vous dis tous les jours, vous pensez qu'elle m'amuse. Ça veut dire que toi une femme même, tu dois comprendre quelque chose. C'est-à-dire que quand tu envoies un message à ton gars là, quand tu es en train d'envoyer un message à ton gars, à ton chéri là, c'est le nombre de messages que tu envoies. Surtout, je ne sais pas comment vous expliquer pour que vous compreniez. Ça veut dire qu'un gars même, toi une fille même, quand tu es dans ta relation là, et puis tu envoies un message à ton gars là, quand tu envoies les longs messages là, les messages en direct lettre là, il y a des filles, je ne comprends pas, elles ne peuvent pas envoyer testo ou même un message simple ou elles sont brèves ou non. Elles vont envoyer des messages longs, longs. Il y a des filles là, tous les messages assez longs, longs. Même pour te dire, je veux ça là, elle va te dire oui, c'est-à-dire que comme tant, comme tant, 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 c'est-à-dire que, c'est-à-dire que finalement, pour dire je veux ça. Alors qu'elle pouvait dire simplement je veux ça ou bien j'ai besoin de ça. Mais elle va aller passer par la théorie de grammaire, par la théorie de Jupiter, de temps, avant de dire je veux ça. Il y a dit que le temps d'aujourd'hui là, le temps de le soleil sort, un coup, il nous arrive un noir, on ne comprend rien. Donc toi une femme même, c'est-à-dire que toi une fille même là, quand tu es dans une relation avec ton gars là, et puis tu envoies les longs, longs messages là, c'est comme ça il sait que tu es acquise. C'est comme ça il sait que tu es malade de lui. C'est comme ça il sait que tu es dépendante affective. Par exemple, une femme qui est dépendante affective là, femme qui a peur de perdre un gars là, femme qui est trop, trop, trop folle, là une donne, une benja là, quand elle envoie les messages à ces gars là, c'est les lettres qu'elle envoie. Bon, lettre, c'est lettre. Bon, toi une fille même, bon, parce que le gars, c'est fini, tu es fond de lui, c'est fini, tu envoies des lettres. Et puis quand elle envoie les lettres là, au moins si elle envoyait les lettres là, une fois par jour, on avait dit bon, peut-être qu'une fois elle envoyait là, elle voulait dire tout ce qu'elle devait dire la journée. Elle va envoyer les lettres à 10h, à 10h05, elle va envoyer les lettres, à 10h10, elle va envoyer les lettres, à 10h15, il y a une autre lettre qui arrive. Ça veut dire qu'elle envoie les lettres sûrement. Le gars même n'avait pas encore répondu, que déjà madame envoie au moins 10 lettres. Ou bien elle envoie une lettre, le gars qui répond là, son message est petit comme ça. Son message est petit, mais quand elle envoie un autre message là, là encore ses lettres, ses pages, elle envoie. Mais toi femme même, quand tu te composes comme ça, là c'est fini, garçon elle a fait malin sur toi. Garçon elle a fait malin sur toi, il a compris là même que c'est fini, tu es malade de lui. Il a compris même que tu es, c'est fini que ton monde là, ça tourne autour de lui. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pourquoi vous envoyez beaucoup de, quand vous envoyez un message à vous, vous faites des lettres comme ça, pourquoi? Pourquoi? Si tu as eu doctorat, attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi son nom. Regardez-moi, je l'ai dit comme ça. Je l'ai dit, n'importe quoi. Bloquez ça vite fait. Les yougou à dokaflés, les hommes même, les sous-hommes, photocopies d'hommes. C'est-à-dire que le genre d'hommes même, quand même on est en train de calculer, quand on est en train de dire, on est en train de faire les statistiques, qu'on dit il y a un milliard d'hommes sur terre là, eux ils ne sont pas dans les un milliard. Parce qu'eux ce n'est pas des hommes, on les appelle les sous-hommes. Donc toi-même qui as mis commentaire là, c'est-à-dire que toi tu es un sous-hommes. Voilà, tu es un sous-hommes. C'est-à-dire que quand on est en train de calculer les hommes qu'il y a sur cette terre, aujourd'hui là, quand on fait le calcul, et puis on dit pour savoir combien d'hommes il y a sur la terre, combien de femmes il y a sur la terre là. Toi en fait, tu n'es même pas dans le calcul. Parce que tu n'es même pas considéré comme un homme. Puisque tu es un sous-hommes, oui. Donc c'est toi et ta connexion, 200 francs, tu vas venir me distraire, parce que moi ils sont en train de faire mon direct. Mais en même temps, il faut que tu comprennes que là, j'ai disparu de ton écran. Ça veut dire que je viens de te bloquer. Voilà. Parce que moi les yougos, ça ne m'intéresse pas. Les dormais dans le salon, ça ne m'intéresse pas. Les gens qui mangent os, et puis ça devient poudre, ils avalent là. Ça ne m'intéresse pas. Je les bloque vite fait de ma page. Parce que moi je veux du caviar. Moi mon public est caviar. Mon public est champagne. Et puis mon public est discipliné. Mon public est poli. Ça veut dire que moi mon public, ils ont été éduqués. Moi mes caviar ont été éduqués. Moi mes caviar sont respectueux. Tu ne verras jamais une caviar ou un caviar sur une page en train d'insulter quelqu'un vulgairement. Jamais. En train d'insulter, non. Mes caviar, toujours classe. Même quand elles sont en train de me défendre quelque part là, c'est avec classe. Sans injures. Probe, bien, bien soutenue. Voilà, c'est ça. Ça c'est le caviar. C'est la caviar gang. Nous on est classe. On est des chocos. On est des caviar. On ne se mélange pas. Les microbes là, ça ne nous intéresse pas. Il y a des microbes là. Eux ils sont là. Ils insultent. Ils font du bruit. Par exemple c'est des microbes. Moi, mon public n'est pas microbe. Mon public est caviar. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'arrêtez d'envoyer des lettres. Arrêtez d'envoyer des lettres aux hommes. Tu envoies une lettre à un gars. Lui, il t'envoie deux lignes. Tu envoies une lettre à un gars. Il t'envoie une ligne. Ça ne te dit rien. Ça veut dire que ça ne t'interpelle pas. Tu ne te dis pas. Attends. Moi-même, tu suis femme là. J'ai envoyé une lettre. Le gars m'a envoyé deux lignes. Donc c'est une façon de me dire « Sois brève. Écris moins maintenant. » Elle va écrire. Écris. Et puis, ça dit qu'il y a des filles même qu'elles sont amoureuses. Là, c'est fini. Les femmes même qu'elles sont amoureuses. Là, c'est fini. Elle pense que le garçon, là, c'est pour... Elle pense que le gars, là, c'est l'heure pour que t'es privé. Oui, ben non. Ben non, je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Tu n'as pas répondu. Je t'ai appelé. Tu n'as pas répondu. Mais tu te rends compte. Je t'appelle. Tu ne réponds pas. Non, mais qu'est-ce que tu faisais? Dis-moi. Mais il dit. Toi-même, la même âme inquiétante, il demandait aux gardes. Je t'ai appelé. Tu ne lui répondais pas. Qu'est-ce que tu faisais, là? En vertu de quel droit? Même toi-même, tu lui dis ça. En vertu de quel droit? À quoi, vous êtes là? Rélation, vous venez de commencer à deux jours, là. Toi, c'est là. Tu es derrière dans les garants, comme ça. Ah, je t'ai écrit. Tu n'as pas répondu. Je t'ai écrit. Tu n'as pas répondu. Je ne sais pas ce que tu faisais avec toi. Tu faisais quoi? Et puis, tu n'as pas répondu. Elle les mélangeait. Là, elle a commencé à pleurer. Commencé à faire les choses. Genre, on lui a dit que ses parents viennent de mourir. Elle est sur les réseaux sociaux, là. La nuit, à 23h, 22h. Attends! Ah bon? Non, lui, c'est un caviar. Sinon, il allait bloquer ça vite. À 23h, minuit, tu es connecté, tu es sur les réseaux sociaux, là. Toi, tu es sur les réseaux sociaux, là. Ce n'est pas même, c'est dit que ce n'est pas pour tes amis que tu es sur les réseaux sociaux, hein. C'est pour être Colombo sur les réseaux sociaux du gars, là. C'est ça qui t'intéresse. Là, elle est mélangée, là. Là, elle est devenue banale, hein. Là, elle est devenue acquise, là. Là, il n'y a même plus de mystère autour d'elle. Donc, elle est sur les réseaux sociaux, là. Et puis, elle se suiveille. Le gars est connecté jusqu'à quelle heure? Le gars est allé se coucher à quelle heure? Comment on peut se maltraiter comme ça? Comment on peut te maltraiter comme ça? On peut se maltraiter. Comment toi, tu peux rester sur les réseaux sociaux, tu es connecté, tu regardes jusqu'à à quelle heure? Le gars, là, il va se déconnecter de son Facebook ou bien de son Instagram ou bien de son WhatsApp. Comment tu fais ça? Tu te maltraites comme ça, c'est pourquoi? Tu penses si tu fais ça, c'est ce qui va faire quoi? Ou bien, tu penses si tu fais ça, il va te respecter ou bien, c'est là, il va t'aimer ou bien, c'est là, il va faire quoi? Au contraire, même, c'est quand tu fais ça, il se fout de toi encore. Il se fout de toi encore. Oui, c'est l'amour, mais il faut savoir maîtriser son amour. Il faut savoir maîtriser son amour. C'est-à-dire que dans la vie, quand tu aimes, quand tu aimes quelqu'un, le but, c'est que la relation évolue. Le but, là, c'est que vous soyez vraiment ensemble, vous durez ensemble. Mais quand tu aimes plus ta façon d'aimer, là, ça fait que la relation ne dure pas, là. C'est ça, là, qui n'est pas bon. Sinon, aimer, là, on ne dit pas de ne pas aimer, mais il faut savoir aimer. Il faut aimer et aimer et être diplomatie. C'est-à-dire, il faut savoir aimer, il faut aimer comme une femme. Il faut savoir dominer ses émotions. Il faut savoir dominer ses pulsions. C'est pas parce que tout de suite, tu as envie d'entendre un gars que tout de suite, il faut que tu l'entendes. C'est pas parce que toi, tu es sur les réseaux sociaux que le gars, il est connecté qu'il doit forcément parler avec toi, qu'il doit forcément rester en ligne avec toi. Non. Non, c'est pas comme ça. Quand toi, une femme, tu te comportes comme ça, le gars, il se fout de toi. Même s'il t'aimait, là, son amour, là, ça part. Parce que ta façon de te comporter, là, tu fais la police. Tu es trop au colombe. Tu es comme un poux. Et le garçon n'aime pas le poux. Voilà. Pour savoir les sentiments d'un homme, pour savoir les sentiments d'un homme, là. Ma chérie. C'est dans les actes. C'est dans les actes. C'est comme ça, on voit amour. Parce que amour, même, tu viens de commencer, là. Parce que toi, une femme, même, quand tu es dans une nouvelle relation, que tu es avec un gars, il y a cinq mois, six mois, vous êtes ensemble. Faut pas dire il m'aime. Parce que c'est normal. Vous êtes, c'est tout nouveau, tout beau. Trois mois, quatre mois, cinq mois de relation, six mois de relation, là. C'est doux. Parce que vous ne vous connaissez pas encore. C'est doux. Le gars, il ne te connaît pas vraiment. Toi-même, là, tu ne le connais pas vraiment. Donc, ça veut dire que c'est le peu que vous connaissez, là. C'est sur ça que vous vivez. Et quand c'est comme ça, l'amour est doux. Donc, tu ne peux pas savoir à cinq mois de relation, six mois, sept mois de relation, si un gars t'aime ou pas. Tu ne peux pas. Parce que à ce stade, là, ce n'est pas de l'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est de l'attachement. Voilà. Et donc, comment tu peux savoir si un homme t'aime ? C'est dans l'évolution. Dans l'évolution de votre relation. Comment la relation évolue ? Comment la relation avance ? C'est-à-dire que vous êtes à six mois, vous êtes à sept mois, vous êtes à huit mois, vous êtes à neuf mois de relation. Mais de la manière que vous êtes en train d'avancer, les mois sont en train d'augmenter, là. Mais est-ce que dans son comportement, est-ce que dans son comportement, il pose des actes ? Est-ce que dans son comportement, il a une façon de progresser côté comportement ? C'est comme ça, on sait si un gars t'aime ou pas. L'évolution, sa façon de faire, comment il évolue, comment il se comporte. Vous vous êtes connus à un mois de relation, il faisait ça. À deux mois, il a fait ça. À six mois, il fait ça. Là, il passe à une autre étape. Ça veut dire qu'il commence à plus s'intéresser à toi. Il commence à plus s'intéresser à ton quotidien. Il a envie que tu fasses partie de son quotidien. Il a envie que tu fasses partie même de sa vie. Et donc, il partage des choses avec toi. Il te présente à ses amis. Quand il y a une manifestation, il y a une cérémonie, il a envie d'être avec toi là-bas parce qu'il a envie de partager son plaisir, son bonheur, son loisir avec toi. C'est comme ça qu'on sait. C'est comme ça qu'on connaît les sentiments d'un homme parce que dans sa façon de se comporter, tu vois qu'il s'applique de plus en plus. Tu vois que de plus en plus, il s'intéresse à toi. De plus en plus, il veut que tu t'intéresses à lui. De plus en plus, il te met dans sa vie. Et de plus en plus, lui-même, il se met dans ta vie. C'est-à-dire que ce que tu fais là, il aime, il s'intéresse. C'est comme ça qu'on connaît les sentiments d'un homme. Mais sinon, si toi, une femme, tu es assise là et puis tu penses que les sentiments d'un homme, c'est dans la bouche là. Ma chérie, tu vas longtemps. Tu vas longtemps. Parce qu'en général même, en général, les hommes qui sont tout le temps, tout le temps là, disent, je t'aime, je t'aime là, en général, ils n'aiment pas vraiment. Un homme qui dit tout le temps, je t'aime facilement dans la bouche là, en réalité, il t'aime pas. Parce que quand un homme t'aime vraiment là, je t'aime là, ça sort pas facilement. Je t'aime là, ça sort pas facilement. C'est moi, il vous dit ça. Si tu es avec un gars qui matin, il te dit, bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime là, il ment. Parce que quand c'est pas sincère là, ça sort facilement. Quand le je t'aime n'est pas sincère, n'est pas vrai là, ça sort vite. Ça sort vite fait. Je t'aime, je t'aime. Puisqu'il ne ressent pas, il ne pense pas ce qu'il dit. Donc il le dit facilement. Mais quand tu penses ce que tu dis, quand tu penses ce que tu dis là, tu ne le dis pas tout le temps. Parce que c'est trop fort. Ça vient de loin, c'est profond, c'est vrai, c'est pur. Donc un homme là, il ne va pas te dire tout le temps, je t'aime, je t'aime. C'est dans son comportement, dans les actes qu'il pose, dans sa façon de se comporter avec toi, dans sa façon de t'introduire dans sa vie, dans son quotidien. C'est sa façon de s'inquiéter pour toi. C'est sa façon d'être là pour toi. C'est sa façon de te faire partie. Ça veut dire que de te mettre dans ses priorités. Ça veut dire que tu fais partie de ses priorités. C'est comme ça qu'on connaît les sentiments d'un homme. Si tu n'en sois une femme, si tu restes là, bébé, bébé, elle sait que tu m'aimes. Bébé, tu m'aimes. Bébé, elle sait que tu m'aimes. Bébé, tu ne me dis même pas que tu m'aimes. Bébé, depuis là, tu ne me dis pas que tu m'aimes. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Comme tu ne me dis pas que tu m'aimes là, bébé, c'est que tu ne m'aimes pas. Mes amours, mes amours, regardez le gloss que j'ai mis aujourd'hui. Regardez le gloss que j'ai mis aujourd'hui. C'est de cheveux. How make up. How make up. Ça, c'est le nude. Ça, c'est le nude que j'ai mis aujourd'hui. Franchement, mes amours, les maquillages de How make up, franchement, topissime. Topissime. Ça veut dire que le maquillage de la femme, tu mets sur ton visage, tu appliques jusqu'au soir, ton visage est zo. Jusqu'au soir, tu es zo. How make up. Regardez. Ça, c'est phare à jour. Mais franchement, c'est topissime. Et ça, c'est le fond de temps. C'est un deux en un. C'est un fond de temps que tu appliques là. Tu n'as pas besoin de mettre la poudre. Tu appliques ça, c'est fini. C'est sur ton visage. Voilà, ça, c'est ma couleur. Il y a toutes les couleurs. Il y a métis, il y a clair, il y a noir, il y a marron, il y a toutes les couleurs. Allez sur le site de How make up. Vous allez commander vos maquillages, mes amours. C'est topissime. C'est topissime. Voilà, ça, c'est pour mettre ici là et puis dessiner le nez là. Voilà, ça, c'est ça. Ça, je n'utilise pas trop parce qu'elle ne maîtrise pas. Donc, je suis en train, elle m'a entraîné. Je suis en train, elle m'a entraîné à maîtriser ça. How make up, How make up. Si vous voulez la contacter, contactez How make up. Vous la contactez via WhatsApp. Vous faites le 0617 49 84 53. 0617 49 84 53. How make up. Oui, mes amours. Et la magnifique perruque que j'ai portée, c'est la garçonne de chez Planète Extension. Tout est épinglé là. Il suffit juste de cliquer sur le lien et vous retrouver sur les différentes pages, les différents sites. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es assise là, tellement que tu ne sais, c'est-à-dire que tu doutes, c'est normal que tu doutes puisque ta façon de te comporter, le mec, tu sais qu'il ne peut pas t'aimer. Le mec, tu sais qu'il ne peut pas t'aimer. Puis lui-même, sa façon de se comporter là, tu sais qu'il ne t'aime pas. Et comme tu sais qu'il ne t'aime pas là, c'est comme ça que tu es toujours ou même quand vous êtes ensemble là, bébé, tu m'aimes ? Bébé, c'est-tu m'aimes ? Bébé, dis-moi que tu m'aimes ? Bébé, tu ne me dis pas que tu m'aimes ? Quand tu dis ça à un homme là, toi, une femme, quand tu dis ça à un homme là, tu perds ta valeur. Tu perds en crédibilité. Ça veut dire que tu... Le mystère, le mystère qu'il y a autour de toi là, ça disparaît. Le mystère là, disparaît. Tu deviens banal. Parce que quand toi, une femme même, tu demandes à un homme. Quand toi, une femme, tu demandes à un homme, bébé, tu m'aimes là. Tu veux qu'il te réponde comment ? Tu veux qu'il te réponde comment ? Quand toi même, tu dis à un homme, tu demandes à un homme, bébé, est-ce que tu m'aimes là ? Il va te répondre comment ? En général, même quand vous posez ce genre de questions là, on vous parle mal. En général, on vous parle mal. C'est-à-dire que le gars même, quand tu lui poses ce genre de questions là, bébé, est-ce que tu m'aimes là ? Il te parle mal. Il te dit, mais il y a quoi ? Il faut laisser, moi, mais elle te dit, je t'aime. Pourquoi tu me demandes ? Moi, mais elle te dit, si je t'aime là, elle te dit, laisse-moi te dire que je t'aime naturellement. Ne me demande pas, bébé. Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on me pose ce genre de questions. C'est-à-dire qu'il te répond en foutaise façon là. Il te répond en foutaise façon. Tu lui as demandé. Parce que quand tu demandes, quand tu demandes à un homme, bébé, tu m'aimes là. C'est-à-dire que ce n'est pas bon. Pas la réponse qui a venu là. Souvent, ce n'est pas la réponse que tu veux entendre. Ou bien souvent, la réponse qui vient là, c'est une réponse qui te frustre, qui te fait un peu mal de façon qui te blesse. Tu vois ? C'est pour ça, il ne faut pas demander. Ou bien souvent, quand tu demandes, bébé, tu m'aimes, tu m'aimes là. Il te dit oui. Oui, je t'aime. Donc, tu penses que son oui, je t'aime là, il t'aime vraiment. On dit sa coupe. Ah ça, vous m'entendez, mes amours ? Facebook n'est pas encore bien rétabli. Facebook n'est pas encore bien rétabli. Attendez. Facebook n'est pas encore bien rétabli, mes amours. Donc, si ça coupe, on dit ça coupe. Vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez, c'est coupé, mes amours. Aujourd'hui, Facebook n'est pas trop en forme. Ah ça, vous m'entendez bien, on dit ça coupe. C'est chez toi, d'accord. Attendez. Maman aussi. Tu es allé prendre photo là, regarde, photo là, tout est flou. Eh, la femme là. Maman, pardon, il faut bien prendre photo de truc là. C'est coupé, il y a des parties qu'on ne voit pas. Il faut soulever le téléphone là. Il faut rendre ça large et puis tu prends. S'il te plaît, moi. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Donc, c'est ça. Parce que souvent, quand tu lui demandes, il te dit oui, oui, je t'aime. Mais oui, je t'aime là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sincère? C'est parce que tu lui as demandé pour ne pas te mettre mal à l'aise là. C'est là, il t'a dit oui, je t'aime. Sinon, ça ne vient pas de lui. Ou bien souvent, quand tu lui dis bébé, est-ce que tu m'aimes là? Il te dit ce que tu veux entendre. Mais bébé, si on est ensemble là, c'est qu'il t'aime. Si toi, mon ensemble, juste à présent là, c'est passé, il t'aime. Est-ce que ça, c'est la réponse qu'on donne à quelqu'un? Ça là, c'est pareil, tu as posé question, qui t'a répondu comme ça? Mais quand tu ne poses pas de question là, et puis toi-même, dans ta façon de te comporter là, tu as confiance en toi, tu lui laisses son espace là. Lui-même, c'est dit que tellement que tu lui laisses son espace là, lui-même là, c'est lui-même, il vient comme ça et puis il dit bébé, c'est ça qu'il est fond de toi-même. Elle se dit que elle est fond de toi-même bébé. Elle se dit que je t'aime même. Tu sais que tu me manques, non bébé? Voilà. C'est dit que toi une femme même, quand tu es dans ta relation là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Toi une femme, quand tu es dans ta relation, d'entendre ça, qu'un homme te dise ça, bébé, elle se dit que je suis fond de toi-même. Elle se dit que tu me manques même bébé. Elle se dit que je suis fond de toi-même. Elle se dit que je t'aime non bébé. Elle t'aime trop. Elle ne sait pas, hein? Mais elle t'aime. Depuis là, elle pensait à toi comme ça. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle pense trop à toi. Pourquoi un homme te dit ça? Pourquoi un homme te dit ça? Elle permettait, permettait que les hommes avec qui vous êtes là, vous disent ça. Ça fait du bien pour une femme. Ça fait du bien pour elle-même, sa prise de confiance en elle. Ça fait du bien au moral. Pour une femme, de savoir qu'un homme lui dit ça, naturellement, sans même lui demander. C'est-à-dire que toi-même, tu te sens femme. Tu te sens fatale. Tu te sens utile. Par exemple, tu ne lui as pas demandé, puis lui-même, il est en train de te dire. Pourquoi? Par exemple, tu ne lui demandes pas. Moi, c'est ce que je vous dis. Il y a des garçons là. Quand tu ne lui demandes pas là, c'est là qu'il te dit. Mais quand tu lui demandes là, c'est ça même qui l'énerve. Donc, arrêtez de demander et puis vous-même là, comportez-vous de telle sorte que vous manquez aux hommes, de telle sorte que vous créez un manque dans votre relation et que ça rende ces hommes-là accro et qu'ils aient envie de vous dire qu'ils vous aiment. Parce qu'un homme qui a peur de te perdre là, il te dit qu'il t'aime, naturellement. Pas tout le temps, mais ça sort. Parce qu'il sent que tu ne le gères pas trop. Et puis, il voit que tu es pétillante. Il voit que tu rayonnes. Il voit que tu prends la vie, c'est-à-dire que tu as ta vie. Tu vis ta vie, tu as ta vie. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, tu as ta life quoi, tu vois. Mais un homme comme ça là, il a dit, lui-même là, il t'admire. Il t'admire. Tu le fais rêver. Il a envie d'être avec toi. Parce que tu lui montres qu'en fait, toi-même là, ta vie est tellement chargée, tu as tellement de choses à faire que toute seule là, tu ne t'ennuies pas. Que toute seule là, ton monde est bien. Un garçon comme ça, il va te dire, bébé, je t'aime. Il va te dire, bébé, tu me manques. De temps en temps. Et puis lui-même, il va poser les vrais actes dans ta vie. Il va être très présent dans ta vie. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose à faire là, le gars, il vient puis il te soutient. Il t'emmène à faire ça. Il t'accompagne. C'est un booster. Il te booste à faire ce que tu veux faire. À réaliser tes projets. À réaliser tes ambitions. C'est ça qu'on appelle. Lui là, il est fond de moi. Sinon, posez question. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Femme ne demande pas à un garçon si tu m'aimes. Ça, ce n'est pas comportement des femmes. Ce n'est pas fatal. Ce n'est pas fatal. Ce n'est pas caviar. Une femme qui est caviar, elle ne pose pas ce genre de questions. Une femme qui est caviar, on lui dit ça naturellement. Une femme qui est caviar, on lui dit ça naturellement. Tu me manques. Il t'aime. C'est plus chic. Et puis ça fait caviar. C'est les yougos qui demandent à un garçon. Bébé, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es fond de moi? Bébé, est-ce que je te manque même? Depuis là, tu ne m'as même pas même dit que tu m'aimes. Ça, c'est yougos qui fait ça. C'est-à-dire que yougos là, elle n'a pas confiance en elle. C'est elle qui se comporte comme ça. C'est une caviar là. Elle ne pose pas ce genre de questions. Une caviar là, elle profite de la vie. Elle profite de sa vie. Elle profite tellement de sa vie. Elle rayonne tellement, non? Que le gars là, il est fond. Parce que vous pensez que, vous pensez qu'un homme a envie de perdre une femme qui rayonne? Vous pensez qu'un homme a envie de perdre une femme qui profite de la vie? Vous pensez qu'un homme a envie de perdre une femme qui est ambitieuse? Une femme qui fait beaucoup de choses, qui a un quotidien très riche? Quel homme, quel homme voudrait perdre ce genre de femme? Il n'y a pas. Toi, une femme qui est ambitieuse, toi, une femme qui profite de la vie, mais si tu es dans une relation que cet homme-là, il se fout de toi, tu profites de la vie, c'est vrai, mais tu es trop expressive. Tu profites de la vie, c'est vrai, mais de toute façon, tu profites de la vie là, tu veux forcément qu'il soit dans la vie là. Donc, tu entends il profite de la vie, mais le fait qu'il ne soit pas dedans là, tu boudes. Ou bien, tu as une façon de te comporter là. Quand c'est comme ça là, il voit que c'est vrai que tu es en train de faire là, c'est habillage. Tu fais semblant, sinon tu ne profites pas vraiment. Mais quand tu profites vraiment là, et puis vois même dans ton regard comment tu rayonnes là, comment ta vie même là, c'est-à-dire que ta vie est remplie là. Le gars, il t'aime à la folie. Il t'aime à la folie. Les hommes, ils aiment ce genre de femmes. Ils kiffent ce genre de femmes. Et puis toi, une femme même, quand tu es dans une relation là, si tu as l'avoir pitié des garçons là, il va se foutre de toi. Si tu as l'avoir pitié des garçons, il va se foutre de toi. Si tu as l'avoir pitié des garçons là, il va se désintéresser. Il sera fainé. Il va avoir un comportement. Maintenant, tu as te dit, mais pourquoi il se comporte comme ça avec moi? Alors que je suis gentil avec lui. Alors que je l'aide beaucoup. Alors que j'ai beaucoup pitié. Alors qu'il y a eu un moment quand il a divorcé de sa femme. Il était triste. C'est moi qui l'ai soutenu. C'est moi qui ai fait ça pour lui. Ah, il y a eu un moment où il avait perdu son boulot. C'est moi qui l'ai soutenu. Je lui ai donné de l'argent. Je lui ai fait ça. Mais pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Il n'est pas reconnaissant. C'est un ingrat. Oui. Femme qui a pitié là, on ne l'aime pas. Femme qui a pitié là, ça dit qu'il n'y a pas de défi. Il n'y a rien. C'est lisse, c'est plat. Tu as pitié. Remarquez, toutes les femmes qui ont pitié là, toutes les femmes qui ont pitié, toutes les femmes qui sont dans les relations et puis elles ont pitié là, on ne les fait pas tous les jours. Remarquez. C'est celle qu'on dit que celle-là, non, celle-là, je lui ai dit que de toute façon, elle fatigue le garçon, celle-là. Est-ce que celle-là qui calcule même? Est-ce qu'elle calcule le gars? Mais où tu dis est-ce qu'elle calcule le gars? Celle-là-bas, on est malade d'elle. Celle-là-bas, on se tue. On veut accrocher. On veut décrocher la lune même pour lui donner. Pourtant, elle ne gère pas. Pourtant, elle se donne un genre. Toi, tu penses qu'elle est méchante là, mais c'est celle-là même qui l'aime. Mais toi qui es gentille là, toi qui as pitié là, tu as pitié, tu es dans une relation, tu as pitié comme ça. Tu as pitié jusqu'à... Tu prends le gars la main au-delà, tellement que tu as pitié de lui. Quand tu finis de le prendre comme oeuf, et puis il est bien maintenant moralement là, il ne fait rien à toi. Depuis qu'on dit avec une assistance sociale. Depuis quand une assistance sociale on dit avec elle. vous-même, dans la vraie vie même, les assistance sociales là, on reste avec elle comme un état. Quand tu vas voir une assistance sociale là, si tu as trop fait là-bas, c'est 30 minutes, une heure. Quand elle a fini de résoudre ton problème là, est-ce que tu as envie d'être avec elle encore? Non? Pourquoi? Tu as fait quoi avec elle? C'est une assistance sociale. Donc tu es venue la voir parce que tu es mal. Tu as des problèmes. Si elle a fini de résoudre le problème là, c'est fini. Tu as envie même... Quand elle finit même de résoudre le problème, tu as envie de quitter devant elle-même là-là. plus jamais tu la recontactes. Quand tu recontactes l'assistance sociale là, c'est qu'en quoi tu as un problème, tu as besoin d'aide. C'est là que tu la recontactes. Sinon, quand tu es bien là, tu ne fais rien qu'elle. C'est comme ça. Donne-toi une femme quand tu joues l'assistance sociale dans ta relation là. Quand le gars est bien là, il ne fait rien toi. Voilà. Donc, ayez pitié. Ayez pitié. Continue à avoir pitié. Toi, tu es dans une relation depuis, tu as peut-être 40 ans. Ou bien, tu as peut-être 45 ans. Depuis combien d'années? Tu as connu 3 ou 4 hommes. Les 4 hommes là. Et tous là, tu as eu pitié d'eux. Oh, il vient de perdre son boulot. Donc, je l'aide. Je l'aide à se relever. Oh non, il vient de divorcer. Donc, il me fait pitié. Je l'aide. Oh non, il a perdu sa maison. Donc, il me fait pitié. Je l'aide. Oh non, je vais lui donner ça. Il me fait pitié pour le soutenir. Faut faire. Quand il va se relever là, maman, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Il ne fera rien avec toi. Tu as une assistance sociale. Et puis, une assistance sociale, elle a un rôle. Elle, c'est par période. Quand ta période est finie là, il te met de côté et puis il continue. Maintenant, il va prendre le genre de go qui mélange son cœur. Pas que tu n'es pas belle, mais le genre de go que garçons aiment. Les go, genre un peu, je m'en foutais, de toute façon, genre, ne sont pas dans pitié. Ce n'est pas qu'elles sont méchantes, mais elles ne sont pas dans pitié. Elle a pitié là. Femme qui a pitié là, elle n'a jamais de chance en amour. Femme qui a pitié là, on l'utilise toujours. Femme qui a pitié là, c'est-à-dire qu'elle est toujours déçue. On la trahit toujours. C'est comme ça. Si tu veux avoir pitié là, elle a pitié dans la société. Elle a pitié dans la société. Faut avoir pitié. Faut aider les gens, ou les gens même de ta famille, si tu veux. Là, on peut dire oui, si elle a pitié, son côté pitié là, c'est normal. Mais toi, tu es dans une relation et puis c'est toi qui a pitié comme ça. Garçon, tu l'as connu même là, même là, même là. Tu l'as trouvé dans un problème là. C'est toi maintenant, tu vas prendre le problème, tu vas charger. Quand c'était d'où là, tu étais là. Tu vas charger le problème. Tu finis maintenant de résoudre le problème là. Celle-là, elle commence à jouer tant pas, toi. C'est là, tu vas voir qu'il la voit. Là, tu ne sens pas encore sa voix. Le volume de sa voix là, ça ne sort pas bien encore. Mais quand il va se retrouver là, c'est là, tu vas voir que le gars là, il a les voix aiguë. Il a les voix très rock. Il a les voix très fortes. Qui monte en puissance. Pensez quoi en ça ? Moi, il y a rendez-vous à ma caviar. Je prends ma caviar là. À 16h30, je vais chercher mon lent. Il a fini de vous parler. C'est quoi en ça ? Donc la perruque planète extension et le mécanisme, le make-up, le make-up, tout est épinglé. Le make-up, son Instagram, son TikTok, son Facebook, tout est épinglé. Vous cliquez, vous rentrez en contact avec elle. Elle a son numéro. Vous pouvez l'appeler. Elle va vous donner des conseils. Il n'y a même pas de souci. Moi, je vous dis, je suis maquillée en how-make-up et je suis satisfaite. On entend, c'est dit la vérité. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, mes amours. Mes caviar. Mes caviar du côté d'Abidjan. Mes caviar du côté d'Abidjan. S'il vous plaît, c'est ce mois-ci même, l'événement. Le 29 octobre. Le 29 octobre. Voilà. Le vendredi 29 octobre. À la résidence Verso. À l'hôtel résidence Verso. Verso. C'est là-bas qu'on va se retrouver mes caviar pour faire notre dîner. Notre dîner caviar. Notre dîner champagne. Comprenez un peu. Vous avez vu ce qui s'est passé au Togo. Les caviar du Togo m'ont honoré. Les caviar du Bénin m'ont honoré. Là, là, il y a même en Côte d'Ivoire. Il faut que vous m'honorez. Il faut que vous montrez aux gens que la caviar gangla. Il n'y a pas de trahison chez nous. Il faut que vous montrez que nous, là, on est des responsables. Ça va chez nous. Voilà. Et je pense que depuis combien d'années on est ensemble? On fait l'aventure, là. Je pense que même si j'ai un événement, même si c'est à 500 000, je pense que j'ai le droit qu'une caviar fasse tout pour aller me voir. Parce que depuis des années, je te donne des conseils. Depuis des années, j'apporte la joie dans ton cœur. Depuis des années, je te fais rire. Depuis des années, j'ai changé ta vie. Je pense que pour me remercier, tu as le droit de prendre un biais pour venir me voir. Quel qu'en soit le prix, ça s'appelle la reconnaissance et ça s'appelle un soutien. Du côté du Gabon, le 5 et le 6 novembre, je serai au Gabon pour l'événement. Mais caviar du Gabon, je compte sur vous. Voilà. Il faut que vous montrez qu'on est une famille très puissante. On est une famille caviar. Je mérite que vous vous déplacez. Je mérite que vous vous investissez dans un billet, dans un ticket. Parce que ça fait des années que je vous donne des conseils gratuitement. Ça fait des années qu'on est comme une famille. Et je mérite que vous dépensez pour moi. Voilà. C'est même un devoir pour vous. C'est ça une famille dont je compte sur vous. Ne me mettez pas la honte sur moi. En casser la baraque. En s'amuser. Oui, c'est quoi? Ça y est. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.